Est-ce que vous voyez ce genre de truc ? Est-ce que ça vous donne pas envie d'y aller ? Allez, mets-toi ta tête ici, mets ta tête là-bas. Non, non, j'ai une assistante qui me permet de faire de la propagande facilement. Qu'est-ce qui vient de se passer, madame Myriam, là ? La Tunisie, pour moi, mon avis, maintenant, que les gens, ils aiment bien dire « Oui, mais la France, c'est comme ci, c'est comme ça. » Toujours très très bon. « Oh, grand-ce pas. » C'est chaud. Et puis, c'est... Et oui, pour ceux qui l'ont reconnu, on est toujours en Tunisie avec ce magnifique drapeau qui est juste là. On est à El Jem, avec Myriam. On m'a compagnie toujours dans ses aventures. Et en fait, on est dans cette ville de El Jem. Déjà, on va commencer par du très très lourd parce que regarde Unboxing en 3-2-1. Regarde-moi cette espèce de colisée exceptionnelle. Il est énorme, on vient d'arriver à l'instant. Il y a un petit soir, je ne suis pas obligé de te baisser. Je n'ai pas obligé de te baisser. Il y a ce colisée qui est énorme. Et on va aller se tâcher d'aller le visiter. Non, merci. Merci, hi-check. Et regarde-moi ça, il n'y a pas grand monde. Il y a un petit peu de vent baron. J'espère que ça ne s'entendra pas trop à la caméra. Et du coup, on va explorer cette petite ville. Alors, j'ai l'impression que dans cette ville, la plus grosse attraction, c'est ce colisée, n'est-ce pas, Myriam ? Oui, exactement. Tu es déjà venue ici, toi ? Oui, mais quand j'étais très petite, donc je m'ouvrais. Attends, c'est combien ? Il y a des trucs, là, c'est des billets. Oui. Alors, on peut rien. Écoutez, les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va essayer d'explorer avant qu'il se couche, parce qu'ici, il se couche très 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 tôt, 17h. Et là, le temps est imparti. On va voir ce qu'on peut faire ici. On va s'amuser. Allez, c'est parti. On vient de rentrer dans l'enceinte de l'édifice. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est immense. Regardons-moi ça, comment c'est impressionnant. Il y a toujours un petit peu de vent. Et le truc marrant, c'est que le mec en cliché pensait que j'étais un Tooncy. Un Tooncy. C'est vrai qu'il y a une ressemblance un petit peu. Et du coup, il m'a demandé ma carte d'identité. Elle m'a monté tout en haut direct pour avoir une vue plongeante sur ce colisée. Regardez ça. Ça rafale. Wow. Unboxing de colisée, les gars, vous êtes prêts ? Regardez-moi ça. Incroyable. Il est très très bien conservé. Il est très 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 bien conservé. Je devais venir ici la première fois que je suis venu en Tunisie cette année. Mais les choses ont fait que je n'ai pas eu le temps. Et du coup, là, on est en train de régler ça. Mais regardez-moi ça. Comment il est énorme. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a ce genre d'édifice en Tunisie. Parce que bon, El Jam, c'est vraiment une petite ville. Je pense que tu viens ici exprès pour ça. Exprès pour ça. Bonjour. Alors, on est actuellement à l'amphithéâtre El Jam et Thibaut, en fait, il joue le photographe. Regardez-le. Ils ont vraiment de la chance de lui demander parce que il prend de très belles photos. C'est professionnel, oui ? Exactement, professionnel. Non, non, non. Wow, c'est professionnel. Oui. Merci, merci. Merci, merci. Oh, oui, comme ça, comme ça. Comme ça. Non, mais ils jouent vraiment bon. Ah, bah voilà, super. Ah, ok. Vous voyez les photographes dans les mariages, quand ils font... Allez, mets-toi tête ici, mets-toi tête là-bas. Il fait exactement pareil. Un shooting. Et voilà la vie de shooter professionnel avec ce petit couple très très gentil qui vient d'Angleterre. Ouais, Anglais. Alors, je soupçonne qu'ils viennent du Bangladesh, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est... C'est... Des origines du Bangladesh. C'est mon bête, on va dire. C'est mon pari. Mais très très cool. Le mec inspire la chaleur. On va descendre du coup dans cet amphithéâtre. Alors, les gars, quand vous voyez tout l'amphithéâtre ici et que vous voyez ce genre de trucs, est-ce que ça vous donne pas envie d'y aller ? Bah écoutez-moi, ça me donne très 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 envie. Pas moi. Est-ce que Myriam va me suivre ? Parce qu'il ne faut pas être claustrophore. Ok. Est-ce qu'on va trouver l'arche perdue ? That's the question. Ah wow, c'est extrêmement stié. Donc là, on est vraiment sous l'enceinte. Sous... Sous l'arène, si je puis dire. En fait, là, je pense, je ne suis pas sûre qu'ils mettaient des animaux ici. Tu penses ? Ouais, les animaux, les tirs. Ouais, c'est l'engin. Ils étaient souvent stockés en souterrain. Il y a des lèges, je pense. Exactement, ça devrait peut-être être là-bas. Avant qu'il y ait une barrière, est-ce que c'est pour nous empêcher de passer ? Ou alors... Non, je pense qu'on peut y aller. Ouais, voilà, c'est peut-être ce genre de choses. Alors là, comme on peut le voir sur ce mur, une trace du passé. Je pense que les Romains aimaient dessiner des cœurs, peut-être pour symboliser la victoire, ou même je ne sais quoi. En tout cas, c'est très impressionnant de pouvoir voir ça en réel. On est directement tout en bas, tout là où étaient les je ne sais quoi, les gladiateurs, tout ce qui a pu se produire ici. Donc, que ce soit des jeux ou je ne sais quoi. Et donc, c'est plutôt impressionnant. Regarde-moi la vue un petit peu qu'on a ici. Bon, on est sortis de l'amphithéâtre d'El Jem qui est impressionnant. Regardez-moi ça, de l'extérieur de la ville. Ça paraît vraiment énorme. Il domine tout. Et je pense qu'on le voit de très, très, très loin. Et là, on va essayer de se choper un petit truc. Un petit chapiti. Un petit chapiti. Un petit chapati. Parce que je faisais l'erreur au début, je dis chapiti alors que c'est chapati. Je veux dire chapiti. Je vais dire chapiti. Chapiteau, quoi. Et on va essayer de se choper un petit chapati avant de partir pour Merdi 1, avant de coucher du soleil. Et d'ailleurs, il y a un petit restaurant juste là. Ça, c'est quoi ? Chapati. Non, c'est un chôme. Ok. Moi, j'aime prendre un fricassé, je pense. Fricassé ? Oui, oui, fricassé. Ah, c'est où ? Ah, c'est là. Ouarad chapati. Ouarad chapatiton. Et Ouarad fricassé. S'il vous plaît. On va s'envoyer, on s'envoyer. On va 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 s'envoyer. Ouais, complet, complet, ouais. La totale. On va s'envoyer. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Ouais, tu sais, il y a des gens qui vont se boer, qui vont dans ces restaurants-là. Ils prennent juste de la salade. Ils sont un peu timides. Ils prennent juste du thon. C'est comme si tu prenais ton burger avec qu'un seul steak. On ne savait pas tout ce qu'il y avait avec. Du coup, il faut surprendre complet, les gars, pour avoir un maximum de saveur. Et avoir l'expérience comme il se doit, quoi. Petit fricassé. J'avais déjà testé ça à Kerouan. Ceux qui se souviennent. C'était très très bon, d'ailleurs. J'avais très très bien kitté. Merci. Qu'a 10 cheveux ? Qu'a 10 cheveux ? Qu'a 10 cheveux ? Qu'a 10 cheveux ? Combien ? 4 dinars. 4 dinars, ok. Allez, chèque. Merci. Ça a l'air bon qu'on fait. J'adore. Parfait. Allez, chèque. Maisse les mains. Allez, un petit chin. Un petit chin chin. T'as l'air bien, il est très très chaud, ouais. Hop, chin chin. On va goûter le... On demande de la chaîne. Ah ! TV Jones. C'est YouTube. Bon app, bon app. Bon app. On va goûter ça. Chapatis, les gars. Ça, c'est une espèce de galette. On ne sait pas trop c'est quoi. Avec de l'omelette, du thon. Tout ça intérieur. J'ai une assistante qui me permet de faire de la propagande facilement. C'est encore mieux qu'avant. C'est vraiment à moi. C'était à moi de taper maintenant. J'ai ma secrétaire quoi. C'est trop bien. C'est grave, grave bon. Ah, chèque. Maisse la main. Là, du coup, on est de retour dans les rues. Delgem, en train de déguster. Respectivement un chapati et un fricassé. Et il fait super beau. Regardez-moi ce... La lumière du soleil qui se reflète sur le Colisée. Enfin, l'amphithéâtre Delgem. C'est magnifique. Super petite ville en vrai. Si vous êtes dans le coin, c'est juste avant Sfax en fait. Si vous êtes à côté de Sfax. On est faire un tour parce que ça vaut le coup. Ça vaut le détour, honnêtement. C'est une ville très sympa. Et moi, ce petit... Ce petit dromadaire là. Qui attend de se faire... De se faire monter, c'est le cas de le dire. Et là, on va retourner. On a... Le chat, le chat, waouh ! Il a placé Zen's Creed. On va prendre la voiture. Avec les petites dagues. Et on va se diriger vers Merdia. On va essayer d'arriver. Assez rapidement. Je crois qu'on a quand même 30 minutes de voiture. Et là, Myriam essaie de payer. Puisqu'en fait, on a été guérés sur le parking. Plus ou moins de... De sa boutique. Et donc, t'as essayé de payer là, c'est ça en fait ? Quoi ? Pour le parking, non ? Il a pas voulu prendre l'argent. Il a pas voulu ? Ouais, il m'a dit non. En fait, je vous ai juste trouvé une place de parking. Ah, c'est gentil. Bah écoute, c'est gentil. Sincèrement. Ok, ça fait plaisir. Surtout que c'est un marrant. Donc, on pourrait dire que le mec... Moi, j'ai cru qu'il voulait... Qu'il voulait d'argent au début. Quand il m'a dit... Ouais, regardez-vous ici. Ouais, ouais, carrément. Ça, ça arrive dans les grandes villes. Ça fait plaisir en tout cas. C'est très gentil, ça part. Ouais, direction Merdia. C'est parti. Sur cette chanson The Voice, Jimmy, on est pile à l'heure pour le coucher du soleil. Malheureusement, on pourra pas l'avoir à pied, donc on va le voir comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow, j'adore. Qu'est-ce qui vient de se passer Madame Myriam là ? Je voulais un tout petit peu vite. Un tout petit peu vite, c'est le cas de le dire. On essaie de rattraper le coucher du soleil. Et du coup, il y avait ce gentil policier. Très très gentil policier. Sincèrement, il était hyper respectueux. Vraiment, genre il était là. S'il vous plaît madame, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez me donner ? Et puis, je lui donne ma carte grise. Ouais, ouais. Et là, il me dit, il n'y a que ça, vous n'avez pas d'autres papiers ? C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Des gens qui font bien leur travail, dédicaces aux policiers qui nous écoutent. Regarde-moi ce minaret tout vert juste ici. On vient d'arriver à l'entrée de la Médina de Merdea. Et on va aller découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur, sachant qu'il y a le vent qui s'est levé depuis tout à l'heure. Et c'est assez désagréable. Et on va essayer de trouver... Regarde, il y a déjà du monde. Ça fait plaisir. C'est encore vivant à cette heure-ci parce qu'on avait l'habitude que dans la Médina, par exemple, de la Hémamette, à cette heure-ci, ça commençait vraiment à être fermé tout simplement. Et je pensais que c'était aussi important de te parler du fait que j'ai changé d'avis sur la Tunisie. Et je pense que c'est important que je t'en parle. Puisque parfois, je dis bien parfois, pas tout le temps, il faut se faire un deuxième avis. Parfois, le premier avis n'était pas complet, était un peu biaisé dû par la situation. Ce qui était le cas puisque la première fois que je suis venu en Tunisie, c'était... Si je ne dis pas de bêtises, c'était en mars. Et c'était tout pile pendant le ramadan. Et donc, l'expérience n'a pas été optimale du tout. Je me faisais... Enfin, tu as vu les vidéos. Si tu as vu les vidéos, tu sais exactement de quoi je parle. Mais en tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que ici, l'expérience est littéralement différente. Encore plus quand tu es avec des locaux pour pouvoir... Bah, je ne sais pas... C'est un peu un passe-vai. Et puis, quand tu as un local qui parle la langue, eh bien, ça t'aide à passer partout. Et donc, ce qui fait que mon expérience en Tunisie, ces quelques jours en Tunisie, est bien, bien, bien différente. Et bien meilleure, d'ailleurs, que la première fois. C'est-à-dire que la première fois, j'étais quand même resté à moi. Et vu que j'étais tout seul, je ne sais pas, le fait que je sois blond, tout ça. Mais là, on va dire que ça se passe quand même un petit peu mieux. J'ai eu l'occasion d'expérimenter beaucoup plus l'accueil des locaux, la gentillesse des gens. Alors qu'avant, pour le coup, je n'avais pas vraiment pu voir ça. Donc, très content d'avoir ce deuxième avis. Je ne pensais pas que ça allait donner ça. Et franchement, la surprise est très, très bonne. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, là, on est dans la Médina. On se promène. Et on va essayer de trouver quelque chose à manger. Mais apparemment, encore une fois, les choses ont l'air d'être plus ou moins fermées. Mais voilà, les gars. Donc, la Tunisie, pour moi, mon avis, maintenant, je ne dirais pas définitif, parce qu'évidemment, un avis peut changer au fil du temps. Mais mon avis, c'est que la Tunisie, c'est bien. Les locaux sont sympas. Mais il y a des endroits, évidemment, où c'est la galère. Et du coup, tous les commerçants vont te harceler. Et ça m'est même arrivé pendant ce voyage-là. Mais maintenant, il faut savoir répondre. Il faut avoir du répondant. Et ça, c'est une chose qui m'a peut-être manqué la première fois. Et cette fois-ci, il n'y a plus de place au hasard. Si vous venez en Tunisie, sachez bien à quoi vous attendre, comment faire votre voyage. Ça dépend pourquoi vous venez, en fait. Si vous venez pour l'aventure, l'exploration, ce genre de choses, je ne conseille pas vraiment. Par contre, si vous voulez vous détendre, peut-être avoir une expérience un peu locale, un peu typique, ça peut être sympa. Mais il y a quand même cet attrait au tourisme qui est vachement marqué ici. Ce qui fait que dans tous les pays touristiques, même en France, parce que les gens, ils aiment bien dire oui, mais la France, c'est comme ci, c'est comme ça. Je n'ai pas dit que la France, il n'y avait pas de problème. Il y a des problèmes partout. Et c'est important de dire le bien comme le mal. Et donc là, on est arrivé. C'est quoi ? C'est une mosquée, ça ? Oui, c'est une mosquée. C'est une mosquée. Ça ressemble à une mosquée. Et il y a une porte là-bas. On ne va pas aller faire un tour dedans, je ne pense pas. Parce que Myriam ne porte pas des habits adéquats, si je puis dire. Et là, on se retrouve là. Et en fait, il n'y a pas grand-grand-chose. Il n'y aura beaucoup de monde, en fait. Parce que dommage, il y a du vent. Mais c'est censé être rempli. C'est un samedi soir. Mais... Ce n'est pas le cas. Bon, les gars, sincèrement, il y a un vent de fils de flûte là. Du coup, on va aller s'abriter dans un restaurant. On vient de trouver ça à Borges El Barra, ça s'appelle. On a mal à quoi ? Vous avez un menu ? Menu, bah écoutez, on va s'asseoir. Oh, mais c'est quoi cette tempête ? Vas-y, viens ici. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tempête, les amis ? Allez, Cheikh. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, les gars ? Il n'y a pas trop de choix, donc ça, c'est cool. Ça permet de les choisir rapidement. Parce que plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les gars ? Allez, Cheikh. Merci beaucoup. Donc là, on a de la soupe, c'est ça, mademoiselle Mireille ? Oui, c'est de la soupe, c'est de la Chorba. Chorba, Chorba. Chorba, oui, c'est ça. Chorba. 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 Oui, bon prix en fait. Et là, ça dépend des restaurants. Mais, en général, tu as des petites salades comme ça, avec du, Harissa, salades méchouyas, avec olives, surtout. Bonsoil. Allez, Cheikh. Ben, Cheikh, merci beaucoup. La petite en vert. Donc, on va goûter cette petite soupe. C'est toujours très, très bon. Bon appétit. Ca permet de te mettre en bouche et d'attendre, tout simplement. C'est trop, trop bien qu'est-ce que ça arrive direct. C'est presque la journée. La version, votre. C'est toujours très, très bon avant. C'est chaud ! C'est épicé ! C'est épicé ! Pour ça, il faut mettre un petit peu de citron dedans. Qu'est-ce que tu en penses ? Goûte-nous ça, Myrème, réaction live. Réaction live... Elle est très épicée. Ou c'est juste moi ? Elle est très... Je sais pas, peut-être que je suis sur un piment, mais c'est pas possible. Non, ouais, c'est vrai. Elle est épicée. Bon, les gars, on va attendre le poisson grillé royal. Et t'as pris quoi ? T'as pris un couscous ? Un couscous liant. On va se régaler. Non, mais sérieux, les gars, regardez tout ce qu'il y a sur cette table. Il y a plus d'assiettes que du main. On va goûter, ça vient d'arriver, cette petite dorade toute mignonne. On va la goûter, bien grillée. On va pas aller, c'est parti, hein. Non, c'est très très bon. C'est très très bon. Avec ces petites frites-là, qui ont l'air faites maison. Bon, par contre, la dose est pas... C'est pas incroyable. C'est très très bon. Allez, bon appétit, les gars. Bon, les gars, on va sortir du restaurant. C'était un pur délice. On a payé 30 dinars pour un super couscous et un poisson grillé. Donc, c'était vraiment super bon à merdier. Malheureusement, il y avait un peu de vent, tout ça, donc on n'a pas pu trop filmer plus, davantage. Mais c'est pas grave. J'espère que t'as quand même kiffé la vidéo. D'ailleurs, si t'es resté jusqu'à la fin, je t'annonce que je pars en Maroc juste après. Là, dans quelques jours, je m'envole pour le Maroc. Ça va être encore une aventure incroyable. En un an, j'aurais fait la triade. Les trois pays voisins, Algérie, Tunisie et Maroc. Donc, ça va être très très cool. Donc, j'espère que ça t'a fait cette vidéo. Un peu plus chill, tranquille. On n'a pas pu faire autant de choses que prévu. Mais c'est pas très grave. N'hésite pas à me faire savoir ce que t'as pensé dans les commentaires. Va me suivre sur insta-tb.jones pour avoir toutes les infos en temps réel. Et partage ça à tes potes. On était avec Myriam. On directe de Tunisie. Bonjour. Bonjour, au revoir. Et on se dit une prochaine. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Ciao.